Bonjour, voici la démo du croquis de géographie l'Afrique, défis et dynamisme du développement. Ce croquis n'est pas obligatoire au sens où on l'entend au baccalauréat, mais il est très proche de celui qui est obligatoire et il pourra servir d'appui notamment aux compositions de géographie qui elles sont obligatoires. Mais surtout ce croquis permet avec défis et dynamisme de jouer les contrastes, notamment les contrastes de couleurs. Vous verrez comment on peut effectivement, rien qu'avec des couleurs, jouer sur les contrastes, défis et dynamisme. Vous le verrez tout au long de ce corrigé. Alors comme d'habitude c'est un corrigé de PDF qui est en ligne téléchargeable gratuitement, comme ce logiciel d'ailleurs. Vous faites d'abord l'exercice sur papier pour vous entraîner, parce qu'aujourd'hui le baccalauréat c'est sur papier qu'il faut la rendre votre devoir. Et vous ne prenez ce corrigé normalement que dans deux cas. Premier cas pour corriger votre version papier, le deuxième pour réviser pour le bac blanc, pour le bac du mois de juin. Vous pouvez réviser, puisque il est accessible, le logiciel est accessible pour tous les formats, iPod, iPad, iPhone, smartphone, tout ce que vous voulez. Bien sûr PC et Mac est accessible en ligne, mais aussi en téléchargement gratuit. Vous avez un choix et vous ne pouvez pas dire que vous êtes passé à côté. Alors comme d'habitude, petit rappel de cet écran. En haut à gauche les questions, les mêmes que sur le PDF. En haut à droite vont alterner les figurés sur lesquels on ne peut pas cliquer, puisque ce n'est ici qu'un pense-bête. Et les réponses aux différentes actions que vous allez faire. Et toujours un petit rappel, les contours schématiques, ici en cliquant sur le bouton pour en déduire ou retirer tout simplement des schémas pour composition. Et vous avez aussi les carreaux de cahier qui vous permettent de mieux savoir où vous placerez les différents éléments pour votre schéma. Alors pour le moment, nous les décochons, comme d'habitude. Et on va essayer de répondre à la première question. Le continent africain a le triste privilège d'avoir de nombreux pays qui sont peu ou pas développés. On les appelle donc les PM1, pays les moins développés, vous le savez. La même question toujours, comment les représenter ? Quatre figurés possibles, là vous pouvez vous aider bien sûr de se pense-bête. Figurés ponctuelles, oui on peut mettre des points sur chacun. Mais un bon élément me dira qu'il n'y a qu'un seul ponctuel ici. Donc c'est certainement pas ça. Figurés linéaires, il n'y en a qu'un seul, ça ne va pas correspondre non plus. Ça c'est l'élève qui ne réfléchit pas beaucoup. Réfléchissons. Défi dynamisme. Il faut donc montrer, dans un premier temps, les défis auxquels l'Afrique a à faire face. Donc il y a de nombreux pays, pays moins avancés, c'est probablement dans les surfaces qu'on va le trouver. Alors voyons voir, surface c'est le bon choix. Alors là vous avez plusieurs choses. D'abord, une explication, c'est le bon choix. Mais pourquoi c'est le bon choix ? Pourquoi il y a-t-il donc inférieur de surface ? Deuxièmement, pourquoi cette couleur grise, c'est bien expliqué, non seulement pourquoi, mais aussi comment il faut, avec votre crayon, la reproduire. C'est-à-dire assez légèrement, ne pas appuyer pour que ça ne ressemble pas au noir. Et parce que cette couleur grise, dans nos sociétés, évoque la tristesse, un temps de gris, les cendres. Après un incendie, bien sûr, l'incendie c'est toujours mauvais, mais on pensera, cette fois-ci, non pas l'incendie, mais au feu de bois. Feu de bois pour les brochettes, etc. Il ne reste que les cendres, c'est le reste. Donc le gris, c'est quelque chose qui est assez triste chez nous, même si beaucoup d'hommes ont des costumes gris. Voilà, les cheveux gris aussi, les cheveux blancs des personnes, c'est pour montrer qu'elles ont atteint un certain âge. Alors, il y a la sagesse, certes, mais c'est quand même l'âge qui prédomine. Donc le gris, c'est quelque chose qui est une couleur un peu neutre, mais qui est proche de la tristesse, donc c'est un défi. Le nombre de pays sont concernés. Et si vous aviez fait linéaire, par exemple, voilà, ce n'est pas le bon choix, pardon, linéaire ici, ce n'est pas le bon choix. Et on vous dit pourquoi ? Parce que, justement, il y a des pays non limitrophes, et ça aurait fait un certain nombre de lasso, c'est mon expression, des lasso, peu importe la couleur, mais qui n'aurait pas été très percutant pour mettre en avant la problématique de ce croquis défi et dynamisme. Donc c'est bien surface que nous avions choisi. Nous l'avons choisi, grande explication, tous les pays concernés sont recouverts de ce figuré. La légende commence à se construire, vous le voyez bien, et vous avez en bas un bouton, sur votre droite en bas, Cliquez pour continuer, nous avons trouvé la bonne solution, donc nous pouvons continuer. Continuer Africa est touché par une importante insécurité. L'insécurité, comment la dessiner ? De nombreux pays sont concernés. Alors, tout de suite, les pays, certainement les pays les moins avancés sont concernés aussi, c'est sûr. Alors on pourrait peut-être les entourer. Voyons voir, figure linéaire. Eh bien non, on relit que ce n'est pas un bon choix, parce que le figuré ponctuel, ici, pourrait encercler un certain nombre de pays, c'est vrai, mais cet encerclement ne traduirait pas l'annoncio d'insécurité, et en plus, là aussi, ça ferait des lassos. Alors, flèche, ça m'étonnerait. Ponctuel, c'est possible, on peut mettre des petites croix ou quelque chose ? Non, parce qu'avec le figuré ponctuel, on n'arrive pas à faire ressortir cette notion, cette notion d'insécurité qui couvre des pays, mais pas toujours un pays en entier, et surtout qui passe par-delà les frontières. Donc, où mettez figure linéaire ? Car il ne reste, bien sûr, plus que surface. C'est juste, enfin voyez-vous, surface avec des hachures. Les hachures sont aussi un figuré de surface, c'est une variante. On vous explique pourquoi, parce que les hachures sont égales à barré, c'est barré, c'est effacé, c'est égal à barre aussi, barreau, prison, et c'est rayé comme les prisonniers, donc énormément de symbolique pour montrer que là, là, en plus avec la couleur noire, ça ne va pas bien. Alors, on peut bien sûr continuer, et nous avons en Afrique des pays pourvoyeurs de matières premières qui ont raté le tournant de développement, comment les dessiner. Alors, ce sont des pays qui ont beaucoup de matières premières, mais qui les exploitent pour les exporter. Donc, c'est toujours négatif. Alors, ponctuel, linéaire, surface, on ne va pas trop tarder, c'est surface. Et là, nous avons une couleur qui est légèrement marron, mais assez claire aussi, tout simplement parce que le marron rappelle la terre, le sous-sol, ce qu'on écrit ici. Et avec le gris, ce sont des couleurs qui se confondent assez, c'est-à-dire dans la tristesse, elles sont assez ternes. Alors, on me dirait, oui, mais là, on ne dessine que les couleurs ternes. Et oui. Et regardez le croquis à la fin, ce que ça donne. Le croquis final, c'est là. Les contrastes sont saisissants. Tout ce qui est défi, ce sont des couleurs assez ternes, assez effacées, mais présentes quand même. Et tout ce qui est dynamisme sont de couleurs très chatoyantes, des couleurs très vives. Et on voit très bien où les défis sont les plus importants et où l'Afrique pourrait s'accrocher, s'amarrer, pour démarrer et entrer dans le développement réellement. Vous voyez que rien qu'avec les couleurs, bien sûr, les figurés aussi, figurés avec les couleurs, on arrive à répondre à problématiques défis et dynamismes. La légende ici n'est qu'un support pour expliquer les différents figurés, mais très clairement, ce croquis vous montre où sont les zones qui présentent le plus grand nombre de défis et où sont les zones qui pourraient tirer l'Afrique vers l'eau. Alors, bien sûr, vous pouvez faire une capture écran, le garder. Personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Si vous le refaites plusieurs fois, sur papier quelques fois, et avec ce logiciel, vous pouvez le faire au baladant, au triphone, au smartphone, au tablette, si vous en avez une, d'ordinateur, et bien en le faisant plusieurs fois, vous allez comprendre comment les faire. Mais ce n'est pas fini. Quand le croquis, lui, est fini, vous pouvez revenir en arrière, en avant, excusez-moi, et recommencer autant de fois que vous voulez. Alors, je voulais aussi vous rendre attentive sur cette page, qui est la deuxième page, c'est un conseil que je donne. Munissez-vous le jour du bac, et de préférence, entraînez-vous avant avec un normographe. Ici, je présente moi un minigraphe. Ce n'est pas obligé d'avoir le minigraphe, mais enfin, il a quand même des particularités, ce qui a été conçu spécialement pour la géographie, mais si vous prenez un ou deux bons normographes, c'est quand même plus intéressant pour faire un schéma ou un croquis, parce que vous avez des figurées proportionnelles que vous ne saurez jamais faire à main levée. Alors, ne l'oubliez pas, des crayons bien taillés, un normographe dans votre cartable, pour bien préparer vos épreuves. Merci, et au prochain croquis.